Allo Antoine ? Oui. Ça va ? Ça va et toi ? Attends, tu es dans le tracteur, ne bouge pas. Ah, tu es dans le tracteur ? Ouais. Attends, écoute, ça faisait un drôle de bruit. Ça va ? Ouais, c'est Laurent de Motomert. Je t'ai appelé un peu pour prendre de tes nouvelles. J'ai vu que ça allait un petit peu mieux. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, ça va. Mieux, ouais. C'est pas la grande forme, mais ça va, ça va. Tu as fait la dernière opération et qu'est-ce que ça a donné ? J'ai fait la dernière opération début juillet et ça va mieux, ça va mieux. J'ai fait mon premier tour de roue hier soir avec Machio. On a fait une petite balade autour de chez moi, donc ça fait du bien après le mois de reprendre un peu la moto. C'est assez compliqué. J'ai fait deux heures de moto ce matin, impossible de pouvoir faire ni du vélo ni rien du tout. Donc voilà, c'est la longue étape de la réhabilitation qui commence. Ouais, parce que là, ça fait juste quand même en rééducation et tout entre l'opération et aujourd'hui. Ça fait un peu short, non, pour justement aller faire de la moto ? Non, j'ai commencé la rééducation il y a quand même longtemps. J'ai eu l'aval du chirurgien de pouvoir essayer la moto mardi. Donc, c'était prévu depuis longtemps que j'allais remonter sur la moto. Mais c'est vrai que la rééducation, ça prend du temps. Maintenant, c'est la douleur qu'il faut petit à petit faire disparaître. Et j'espère que ça va commencer à le faire. La dernière fois qu'on s'était vu, tu avais parlé d'un petit échéancier qui conditionnait ta participation au Dakar. T'en pensais un petit peu plus à ce niveau-là ? L'échéancier, c'était de faire le Maroc. Aujourd'hui, si je vais au Maroc, je vais finir la première étape. Mais je ne pense pas que je vais faire le reste derrière. Donc voilà, à l'heure actuelle, on en est là. KT est quand même bien pour que je fasse le Dakar. Si ça ne serait que deux mois, je penserais faire l'impasse cette année. Mais du coup, pour le moment, j'en suis ici. J'espère vraiment récupérer ma faculté parce que ça, c'est encore un autre problème. Maintenant, arrêter, on perd un petit peu, puis on doute. Je ne sais pas du tout si je vais reprendre le niveau que j'avais avant et si ça va le faire. Donc voilà. Donc c'est quoi le programme ? Tu as déjà une petite idée de ce que tu vas mettre en place pour retrouver ce niveau ? Et puis combien de temps ça va prendre ? Là, pour le moment, on n'a pas encore pris de décision avec ATM si j'allais au Maroc ou pas. C'est que de ma part, je préfère faire un impasse sur le Maroc, même si c'est un choix important. Parce que malgré tout, ça reste de la formation avec la navigation et tout ça. L'échéancier, c'est le Dakar. On va se laisser jusqu'au mois de novembre avant le dernier moment pour prendre la décision si je vais ou si je ne vais pas. Il faut au moins que je n'ai plus mal. Là, je prends des anti-douleurs et tout ça, mais c'est quand même assez douloureux et assez embêtant. Sinon, à priori, au niveau physique, le médecin a fait ce qu'il voulait faire et devrait donner satisfaction à long terme. Enfin, plus ou moins long terme. Oui, de toute façon, dès le départ, après les deux premières opérations, je me suis quand même bien aperçu qu'il y avait un souci. Il y a même du temps à trouver parce que c'était un ligament très petit et très mal placé. Et puis là, oui, le chargeur a fait tout ce qu'il voulait faire et comme il voulait, donc c'est bien. Maintenant, voilà, comme il a dit, il a dit, voilà, maintenant, il ne peut plus rien pour moi. Maintenant, voilà, la douleur, elle est là. Il faut que j'arrive à passer au-dessus comme j'ai fait il y a trois ans. Sauf que là, il s'est carrément les deux poignées, donc c'est assez compliqué à tenir le guidon. Je n'ai pas encore repris la moto de rallye red qui est un peu le plus lourd et un peu plus difficile à piloter. Mais là, pour le moment, il faut qu'au moins j'arrive à reprendre un bon niveau et au moins plus avoir mal. Il y a un petit peu quand même la saison. Qu'est-ce que tu penses du déroulement et puis du probable titre de Mathieu Phillips que tu connais bien ? Je suis content pour lui, vraiment, parce qu'il a su rebondir après le départ de chez KT. Je suis content pour Azaline qui a fait le pari de Cherko et en plus de Reprensivit. Après, voilà, de voyant de l'extérieur, je vois ça un petit peu compliqué. Je ne suis pas retourné sur une course et puis sur la plate de loin, il y a souvent des pires qui vont me entraîner chez moi. Mais voilà, un petit peu déçu de la tournure du sport qui a pris comme ce qu'on pensait, ce qui est en train de se passer. Mais quand même le content qu'il y ait une bonne image, que ça se bagarre malgré tout et que ça continue. Et tu vois ça comment pour la suite ? En tout cas, je ne sais pas, KTM a l'air d'avoir repris un peu contact avec le promoteur et éventuellement ça pourrait repartir sur des bases différentes ? Tu en as entendu parler aussi ? Oui, oui, j'en ai entendu parler. A l'heure actuelle, ça me fait vraiment mal au cœur pour les pilotes. Avec le départ de Pela et de moi, ça a terminé une grosse claque aux compétences financières des pilotes. Aujourd'hui, c'est dramatique, vraiment. Et voilà, c'est le malheureux de l'histoire. Il y avait, on va dire, un équilibre financier il y a quelques années qui s'est perdu aujourd'hui. Les salaires ont chuté énormément. Et oui, KTM reprend un peu contact pour certaines courses et tout ça, mais j'espère que la ferveur, il y a quelques années, reprendra le dessus et que ça évoluera dans le bon sens. Un petit pronostic pour le GP de France qui va se dérouler ce week-end ? C'est un peu compliqué. Je pense que Remes, il va rouler très vite parce qu'il faut qu'il assure le titre ATM parce qu'il a des difficultés. Mathieu, j'espère qu'ils vont le canaliser et qu'il ne va pas prendre le risque de tout foutre en l'air si près du 8. Et puis, j'espère que Watson, Nathan, il va faire un beau GP. Il évolue très vite et il trouve assez normalement. Donc, je pense que ça va être un an à suivre dans les courses et dans les années-là. On peut espérer retrouver quelques Français aux avant-postes ? Il y a Mathieu qui a une saison difficile, mais il est toujours là. Normalement, l'absence de Nambote, c'est quand même un peu de vide. Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a Larié, qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc, j'espère qu'ils prendront un peu plus de régularité parce qu'ils vont très vite, mais ce n'est pas assez régulier pour le même titre. Donc, j'espère qu'ils vont progresser ce soutien-là et que dans les années à venir, ça devrait aller. Et puis, il y a Denis, il ne fait pas l'oublier. Il est toujours là, il devient présent. Ok. Voilà, chef. Ok, ok. Ça marche. Bon, mais écoute, Antoine, on te remercie pour ton témoignage. Et puis, on va te laisser continuer ta rééducation sur le tracteur, alors ? Voilà, exactement. Je vais continuer mes activités. Bon, ça marche. Bon courage à toi. Merci. Ciao, Antoine. Ciao, ciao.